Salaam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sixième partie du deuxième chapitre généralité sur les fonctions. Dans cette vidéo, on va voir la notion de parité d'une fonction numérique. Ce paragraphe contient une définition, des remarques, des exemples, puis une propriété. Parité d'une fonction numérique. Des remarques, soit f une fonction numérique et df son domaine de définition. La première remarque, la condition, quelle que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, moins x appartient à df, signifie que df est symétrique par rapport à zéro. La fonction f hyper signifie que l'ensemble de définition df est symétrique par rapport à zéro, la première condition, et que d'un nombre opposé de df ont la même image par la fonction f. La fonction f est impaire signifie que son ensemble de définition df est symétrique par rapport à zéro, et que d'un nombre opposé de df ont des images opposées par la fonction f. Des exemples, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale à x au carré. On a df égale à r, car la fonction f est une fonction polynomiale. Donc, cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f est symétrique par rapport à zéro. Alors, la première condition est vérifiée. Et pour 2x de df, c'est-à-dire pour 2x de r, on a f de moins x égale moins x tout au carré, c'est-à-dire x au carré, c'est-à-dire f de x. Alors, on conclut que la fonction f est une fonction paire. Le deuxième cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale x au cube plus x. On a la fonction f qui est définie sur r, car c'est une fonction polynomiale. Et pour 2x de r, l'ensemble de définition de la fonction f, on a f de moins x égale moins x tout au cube plus moins x. Moins x tout au cube, c'est moins x au cube, plus moins x, c'est moins x. On va factoriser par moins 1, on obtient moins entre parenthèses x au cube plus x, c'est-à-dire on a moins f de x. Alors, on a montré que f de moins x égale moins f de x. Donc, on conclut que la fonction f est une fonction impaire. Le troisième cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale 4x moins 1 tout divisé par x moins 1. Premièrement, déterminons l'ensemble de définition de la fonction f. On a f qui est défini dans le cas où l'expression f de x appartient à r. Et puisque l'expression de f de x contient une fraction, donc elle appartient à r dans le cas où le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire x moins 1 est différent de 0. Ce qui signifie que x est différent de 1. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble r privé du nombre 1. Autrement dit, c'est la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Puisque df, l'ensemble de définition de la fonction f, n'est pas symétrique par rapport à 0. Pourquoi ? Car 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition et son opposé, c'est-à-dire moins 1, appartient à l'ensemble de définition. Alors, la fonction f, ni paire, ni impaire. Le dernier cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 1. On a l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble r, car la fonction f est une fonction polynôme. Donc, il est clair que pour 2x appartient à df, moins x appartient à df. C'est-à-dire, l'ensemble de définition de la fonction f est symétrique par rapport à 0. Vérifions la deuxième condition. Pour 2x de df, c'est-à-dire pour 2x de r, on a f de moins x égale 3 fois moins x moins 1. 3 fois moins x, c'est moins 3x, puis moins 1. Cette dernière expression est différente de 3x moins 1. Cela signifie que f de moins x est différente de f de x. Alors, on conclut que la fonction f n'est pas paire. De la même façon, on a f de moins x, c'est moins 3x moins 1. Cette dernière expression est différente de moins entre parenthèses 3x moins 1. Cela signifie que f de moins x est différente de moins f de x. Donc, on conclut que f n'est pas une fonction impaire. Propriété, interprétation géométrique. Soit f une fonction numérique et df, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. La fonction f est une fonction paire. Signifie que la courbe représentative cf est symétrique par rapport à l'axe désordonné. On a ici une fonction paire. Elle est symétrique par rapport à l'axe désordonné. f est une fonction impaire. Signifie que sa courbe représentative cf est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà un exemple. On a f qui est une fonction impaire. Donc, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada